Cette conférence va maintenant être enregistrée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence maintenant, ça fera arriver les retardataires. Je suis Léa Mathieu Figueredo, responsable d'environnement de l'ANIA. Je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire qui portera sur le guide ANIA coopération agricole relatif au réexamen du BREF. Ce webinaire vous sera présenté par Jean-François Erlem et Patrick Roiron, tous deux présidents du GT Environnement de l'ANIA, qui ont travaillé à la rédaction de ce guide. Je m'en profite d'ailleurs pour les remercier et remercier l'ensemble des rédacteurs pour leur travail sur ce document extrêmement dense et utile pour les entreprises. Avant de commencer, je vais vous annoncer quelques mesures à suivre pour permettre le bon déroulement de cette présentation. Tout d'abord, vous devez bien activer le son de votre ordinateur afin d'entendre la présentation. Si jamais il y a des soucis, vous m'en faites part dans le chat. Ensuite, j'ai désactivé les micros de tout le monde pour éviter les nuisances sonores. Vous ne serez pas amené à prendre la parole, donc c'est ça. Vous pouvez poser vos questions à tout moment par écrit sur le chat. On organisera des phases de questions-réponses par moment lors de la présentation qui permettront de faire dérouler les questions. C'est moi qui poserai les questions au présentateur pour qu'il puisse y répondre. Et ensuite, à l'issue de ce webinaire, la présentation vous sera envoyée en format PDF. Et je vous informe également qu'elle est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay dans les jours à venir. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et je laisse la parole tout de suite à Jean-François qui va commencer la présentation. Merci, Léa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer à faire introduction. Et après, je laisserai la parole à Patrick Roiron qui a beaucoup œuvré sur le guide. Donc, déjà un peu un premier point sur le vocabulaire. Vous allez entendre beaucoup d'acronymes. Donc, j'espère que vous allez vous y habituer. Et les acronymes peuvent être parfois en français, parfois en anglais. Il faut nous excuser. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail, notamment fait avec la commission, et tout était en anglais. Donc, j'espère que pour vous, déjà, IED, bref, et meilleure technologie disponible, ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc, sinon, vous avez le vocabulaire ici sur la diapositive. Je vous propose qu'on passe à la diapositive suivante. Donc, c'est savoir qui est concerné par le bref FDM. Alors, vous devez savoir, et en principe, si vous êtes aujourd'hui à la conférence, j'espère que vous êtes concerné par la partie IED. Donc, c'est la diapositive européenne qui cadre les émissions industrielles. Et donc, il y a certains secteurs qui sont particulièrement regardés par la diapositive IED, dont les sites agroalimentaires. Donc, qui est concerné par cette révision du bref ? Donc, ce document, c'est les 36-42, 36-43 et 37-10. Donc, c'est dû, effectivement, vous avez dû déclarer déjà auprès de votre réel, vos rubriques principales. Et c'est toujours suite à un seuil, un seuil de coupure qui est en termes de tonne de produits finis sortant du site qui déclenche, en fait, votre appartenance ou pas à cette rubrique. Donc, c'est forcément déjà des sites avec un certain volume de produits qui sont concernés et pas forcément tous les petits sites. Donc, voilà, vous bien vérifiez qu'effectivement, vous êtes dans ces seuils de coupure qui sont différents en fonction si vous utilisez en matière première des matières végétales ou des matières animales. Et également, s'il y a des mixtes des deux. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que sont rattrapées dans le bref FDM la rubrique 37-10, qui est en fait le traitement des eaux, des effluents dans les installations autonomes et qui relève de la rubrique 27-50. D'accord ? Et dont le flux polluant principal provient des rubriques qu'on a citées au-dessus, donc des industries agroalimentaires. Ce sera un petit peu explicité un petit peu plus tard dans la présentation. Comment on traduit ça ? Mais c'est très important de ne pas oublier que si vous êtes sur la rubrique 37-10, vous serez également concerné. On peut passer à la diapos suivante. Donc, comme je vous disais, le bref concerne tous les sites industrie agroalimentaires en Europe. Le bref FDM, c'est Food, Drink and Milk. Et donc, par rapport à ça, ça permet d'avoir quelque chose qui soit uniforme sur l'ensemble de la communauté européenne, de façon à avoir une même réglementation au niveau de la concurrence, que tout le monde soit aligné sur la même règle. Donc, cette directive impose le recours maintenant obligatoire aux meilleures technologies disponibles, et donc qui vont pouvoir découler parfois sur des valeurs limites d'émissions, en fonction des différentes MTD qui seront listées. Parce que vous pouvez avoir très bien des MTD qui soient uniquement, par exemple, un système de management de l'environnement à mettre en place, auquel cas ça n'est pas lié avec des valeurs limites d'émissions, ou par contre, des rejets, par exemple, des rejets vers le milieu naturel. Et là, lui, par contre, il y aura, suivant les secteurs, des limites d'émissions autorisées. Donc, ça impose également le réexamen périodique des conditions d'autorisation. Et ça évoque également un état des lieux. On va en parler après, en fait, du rapport de base, c'est-à-dire du sol et des eaux souterraines. Si jamais le site est amené à s'arrêter, il faudra remettre dans l'état équivalent à celui qui sera déterminé lors des premières analyses que vous aurez fait lors du rapport de base. Aujourd'hui, ces documents brèves sont la référence obligatoire. Et donc, le document est très, très important. Il fait près de 1000 pages de mémoire. Il est en anglais. Et donc, au niveau de la traduction, il n'y a que les conclusions, qui est donc le chapitre qui est traduit dans toutes les langues de la communauté. Et c'est uniquement ces conclusions qui servent de référence pour la détermination des conditions d'autorisation. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Par contre, vous pouvez vous référer dans le document, parfois, pour avoir des justifications. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, on va tout de suite aborder les questions qui reviennent souvent. En gros, aujourd'hui, les réglementations, surtout en VLE, parfois, sont effectivement beaucoup plus strictes. On parle, par exemple, du phosphore. Il y a des limites qui ont été descendues fortement par rapport à ce qu'il y a dans l'arrêté du 2 février 98 actuel. Et donc, des questions peuvent se poser en disant, est-ce que c'est possible d'avoir des dérogations ? Donc, on vous a mis des références ici sur la diapositive. Donc, il y a quelque chose qui a été abordé au niveau du guide de réexamen publié par la DGPR. Et puis, également, on a essayé d'expliquer ça dans le guide, mais il faut se référer surtout à cette partie-là. Clairement, si on demande une dérogation, ça va être un processus qui va être très, très, très long, compliqué, et pas forcément couronné de succès. Parce qu'effectivement, il faudra mettre un dossier, constituer un dossier de dérogation. Ce sera soumis à enquête publique, avec des prescriptions du préfet, un passage en connerve, avec justification de mesures compensatoires. Et en plus, la France doit justifier les dérogations auprès de la Commission. Donc, si vous voulez, la France n'est pas très en ligne, en général, à aller contre la Commission ou tout au moins justifier auprès de la Commission des dérogations. Donc, ça restera très exceptionnel. Ce sera à la marge, je pense. Néanmoins, il est toujours possible, effectivement, de le faire, mais ayez en tête que ce sera très compliqué. Voilà. Donc, il faudra bien justifier qu'effectivement, c'est dû à des conditions locales de l'environnement, que c'est des coûts disproportionnés, il faudra faire des études technico-économiques, etc. Donc, je pense que là, si vous avez besoin d'une dérogation, il faut d'ores et déjà prendre contact avec votre DREAL pour étudier au mieux qu'est-ce qui est nécessaire dans un dossier, et puis déjà voir quelle est la température de la DREAL. Sachant que, je vous le répète, ce sera, à mon avis, très compliqué, mais pas impossible, mais très, très, très compliqué. Donc, voilà, ça, on va avoir en tête. Diapositive suivante. Alors, on voulait insister là-dessus, parce qu'effectivement, le rapport de base, c'est quelque chose qu'on risque d'oublier. Or, je rappelle que le rapport de base est obligatoire dans la directive IED et doit être remis avant ou avec le dossier de réexamen que vous allez devoir faire par rapport au bref FDM. Donc, il est indépendant du dossier de réexamen. On n'en a pas parlé dans le guide d'Agnat. On n'a pas détaillé. On a dit dans le guide d'Agnat qu'il fallait effectivement remettre ce rapport de base, mais on n'a pas voulu détailler cet aspect-là puisqu'il existe déjà un guide de la DGPR pour expliquer ce qui est attendu. Ça permet effectivement de définir un état des lieux initials de la pollution. et ce sera donc, on va dire, le T0 d'aujourd'hui sur la pollution des sols et des eaux souterraines. Il est fortement conseillé de le faire réaliser par un spécialiste puisque, effectivement, ça fait appel à une enquête, un audit, un assessment sur les pollutions potentielles, sur l'historique du site, sur les lieux, par exemple, là où se situaient les transformateurs, les anciens transformateurs, Pierre-Halen, par exemple, des stockages de fioul, etc. Donc, tout ça nécessite de faire un inventaire d'un historique et ensuite de faire des analyses ponctuelles, des sondages et des analyses de sol suivant, effectivement, cette pré-étude. Donc, on a déjà eu des retours un peu de sites qui ont déjà fait ces analyses et, effectivement, c'est très variable. Le tarif peut se limiter à 5 000 euros pour les plus simples où il n'y a pas beaucoup d'antériorité par rapport à la pollution jusqu'à près de 100 000 euros sur d'autres sites. Donc, un conseil, là, il vous reste plus beaucoup de temps pour le faire. Il faut lancer ces rapports de base parce qu'effectivement, ça demande une pré-étude, des analyses, des carottages, etc. Donc, notre conseil au niveau de l'ANIA et de la coopérative agricole, c'est effectivement de lancer ces rapports de base qui seront de toute manière un pré-requis pour remettre votre dossier de réexamen. Alors, là, on vous a remis, effectivement, un calendrier du dossier de réexamen. Donc, la publication officielle, au journal officiel, effectivement, c'était le 4 décembre 2019 et donc, c'est le démarrage du chronomètre. Donc, le chronomètre nous dit que vous avez un an pour remettre au préfet le dossier de réexamen et le rapport de base, s'il n'a pas déjà été remis. Il y aura certainement des compléments éventuels qui seront demandés par peut-être l'administration, etc. Donc, il y aura des allers-retours. Mais en gros, la date butoir, c'est le 4 décembre 2020. Il y aura éventuellement une révision, le cas échéant, de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Si c'est un dossier simple, ce sera juste une validation du dossier. Il n'y aura pas un arrêté préfectoral type, mais il y aura juste donné hâte de ce qui est mis dans votre dossier de réexamen. Et comme quoi, vous vous engagerez à respecter les valeurs du bref et on verra après de l'arrêté ministériel. D'accord ? Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on va vous expliquer ça, mais le ministère a sorti un arrêté ministériel général qui va vous donner effectivement toutes ces valeurs à respecter. Excuse-moi, je suis un tout petit peu perdu. On peut revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît, Patrick, sur la timeline. Et donc, effectivement, ce qu'il faut retenir clairement, c'est qu'en 4 décembre 2023, vos sites devront respecter les valeurs, les prescriptions de l'arrêté ministériel ou l'arrêté préfectoral révisé si nécessaire. Donc, voilà. Alors, l'arrêté ministériel des prescriptions générales du transquisition du bref, c'était de transcrire en droit français les conclusions du bref FDM, et puis pour éviter surtout d'avoir actualisé les arrêtés préfectoraux, puisqu'il y a plus de 600 sites industriels, des industriels alimentaires coopératifs qui sont concernés. Et donc, ça fait un travail très conséquent au niveau des réals, des inspections, des services préfectoraux, pour refaire des arrêtés pour chacun. En Chimie, il y a eu beaucoup moins de deux cas, donc il n'y avait pas eu d'arrêtés ministériels de prescriptions générales. Ici, on est plutôt dans, effectivement, quelque chose de très large. Donc, pour éviter de multiplier les arrêtés préfectoraux individuels, il a été choisi comme option de sortir un arrêté ministériel général. Alors, attention, c'est une transcription du doigt français des conclusions, mais ce n'est pas une copie conforme des conclusions. Effectivement, l'administration a rajouté des choses de façon à… Sa volonté, c'était d'introduire ce qu'il y avait déjà dans l'arrêté du 2 février 1998, dans cet arrêté de prescriptions générales. Et vous verrez qu'il y a des choses qui sont un tout petit peu plus, on va dire, strictes que ce qui est marqué dans les conclusions du bref, et notamment un grand point qui sera développé tout à l'heure, qui est le cas des rejets indirects vers des stations d'épuration municipales, par exemple. Donc, les principes de cet arrêté, c'est qu'on ne reprend pas les techniques s'il y a une VLE obligatoire, donc une valeur limite d'émission. Si la valeur limite d'émission est respectée, il n'y aura pas besoin de justifier les techniques utilisées. On listera celles qu'on a sur le site, mais il n'y aura pas besoin de justifier toutes celles qui ne sont pas utilisées. Le but de l'arrêté, c'est effectivement de respecter les valeurs limite qui seront mises dans l'arrêté. Donc, on conserve la possibilité de recours à des techniques équivalentes et on conserve aussi, ce qui était la volonté, c'était de conserver la réglementation française lorsqu'il n'y a pas d'équivalent dans le bref, ou si le bref était, entre guillemets, un tout petit peu plus laxiste que la réglementation française, c'est-à-dire, par exemple, s'il y avait une valeur qui était plus basse dans la réglementation française que ce qui était sorti dans le bref, le but, c'était qu'il n'y ait pas de remise de retour et de laisser les valeurs qui étaient déjà dans la réglementation française. Donc, attention, on verra tout à l'heure, on vous expliquera qu'il y a plusieurs, lorsque vous avez besoin de faire votre révision et votre dossier d'un examen, il faut réviser forcément le bref qui vous concerne, les industries agroalimentaires, mais vous verrez qu'il faut aussi aller regarder l'ensemble des brefs transversaux. Et donc, cet arrêté ne remet pas en cause ce qui est sur le bref LCP, notamment, qui est les combustions, les installations de combustion. Donc, ça se limite vraiment à la partie FDM, installation agroalimentaire. Donc, globalement, si on reprend la partie de l'arrêté ministérielle, on va devoir vérifier qu'effectivement, qu'on est conforme à ces chapitres de l'arrêté. En fait, c'est des traductions des MTD dans ces chapitres-là. Alors, les équivalences sont mises entre les MTD du bref et l'arrêté MPG, sont décrites dans le guide, et il y a un tableau de synthèse qui est mis pour vous y retrouver. Donc, ça, Patrick Roiron vous expliquera tout ça après. Donc, ça rend obligatoire le respect de la valeur haute des NEA-MTD, donc des valeurs limites d'émission, puisque le bref fournit toujours à une fourchette. La plupart du temps, il y a une fourchette, une valeur basse, une valeur haute. Là, ça rend obligatoire uniquement le respect de la valeur haute. D'accord ? Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. L'application des VLE et des techniques doivent être mises en place au 4 décembre 2023, sans qu'il soit nécessaire de modifier la paix, si effectivement, on respecte ces valeurs. Donc, c'est l'avantage pour l'inspection, c'est de donner quittus de votre dossier de réexamen, s'il est conforme, et de dire que du coup, vous respecterez l'arrêté ministériel. Il n'y aura pas besoin de modifier l'arrêté préfectorale. Ça remplacera tout ce qui est la partie du décret du 2 février 1998 pour les VLE, les fréquences, les modalités de contrôle et notamment les normes, qui sont décrites dans ce texte. Donc, effectivement, la partie secteur industriel agroalimentaire, dans le 2 février, est substituée par cette arrêté 36-40. Alors, attention, là, on parle bien de réexamen, donc sur des installations existantes. Alors, attention, si jamais vous avez des capes d'extension qui partent à partir du 4 décembre 2019 ou des sites nouveaux, là, par contre, c'est applicable immédiatement, c'est-à-dire que le délai du 4 décembre 2023 ne s'applique pas. Et donc, dès que vous construisez quelque chose de neuf, vous faites une extension, on va dire, significative. Là, il faudra impérativement respecter ces valeurs-là. Je prends un exemple. Si vous installez un nouveau séchoir, la partie émissions atmosphériques devra tout de suite répondre aux exigences de l'arrêté ministériel. Et on ne va pas dire, j'ai le temps jusqu'en 2023, donc vous devez tout de suite intégrer les valeurs limites dans les nouvelles installations. Alors, du coup, on a essayé de faire rapidement, nous, l'enjeu pour les secteurs liens à France. Alors, on n'a pas tous les retours. On a travaillé avec les personnes qui ont beaucoup œuvré aussi à la rédaction du KID. Donc, il y a quand même pas mal de PME qui sont concernées par les niveaux IED et qui, donc, vont peut-être être contraintes d'avoir des investissements qui sont proportionnellement à leur taille coûteux. Donc, ça, ça peut être quand même effectivement un impact important. C'est ce qu'on a exposé aussi lors d'un réunion avec la DGPR. Il n'y a pas non plus de proportionnalité du bref en fonction des flux et des risques associés. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est… On donne vraiment des valeurs de concentration et le flux ne rentre pas en ligne de compte. Pour la partie rejet eau, donc, il y a quand même des baisses des VLE sur les rejets directs. Je vous parlais tout à l'heure, notamment sur le phosphore. Des choses quand même qui sont importantes. Aujourd'hui, la réalité du février 98 donne jusqu'à 10 mg. Bien sûr, je sais que de nombreux sites ont des valeurs inférieures en raison du milieu, du rejet d'un milieu. Mais aujourd'hui, la réglementation française, c'était 10 mg. Avec le bref, ça va descendre beaucoup plus. On va être plutôt aux alentours des deux, voire parfois d'autres niveaux en fonction des secteurs. Globalement, il faudra mettre en conformité les installations au cas par cas. Alors, les aides possibles avec l'agence de l'eau, elles vont baisser nettement puisque maintenant, le bref est considéré comme étant une réglementation. Et donc, l'agence de l'eau ne peut plus aider au même niveau que ce qui était possible jusqu'avant la parution du bref. Mais il reste encore des possibilités, au moins une dizaine de pourcents qui peuvent être demandées aux agences de l'eau. Ensuite, sur les rejets indirects, là, c'est hors bref. Et c'est spécifique à la France. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est vraiment un point particulier. Potentiellement, notamment dans la viande, il est estimé que près de 50 % des sites IED sont concernés pour des rejets vers des stations hors du site. Et donc, quel est le gain environnemental à devoir respecter des valeurs en sortie vis-à-vis d'une station extérieure qui a besoin, notamment de la DCO. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aborde dans le guide et qui sont un point encore de désaccord avec l'administration. Mais on en reparlera plus tard, plus en détail. Les rejets R ont un impact quand même assez fort puisqu'on baisse de 100 mg pour certains secteurs, à part dans nos mètres cubes, jusqu'à 20, 10 ou 5 suivant les secteurs. Et notamment, par exemple, je sais que sur la meunerie, le 5 a quand même été imposé. Et voilà, ça peut poser quelques soucis. On a estimé dans les secteurs amidon, les séchoirs, sur l'ensemble des sites, c'est environ entre 30 et 60 millions d'euros d'investissement, vous voyez, à faire, avec parfois, finalement, l'arrêt de certaines installations. Dans le lait aussi, il y a une estimation qui a été faite, une tour de séchage, d'atomisation, c'est entre 5 et 10 millions d'euros par tour, plus des problématiques sur les techniques pour les produits collants. Donc, voilà, on a des choses qui sont quand même très, très lourdes. Et pour le fumage, ça dépend des sites, pour la partie viande et poissons, est-ce que certaines petites installations risquent de s'arrêter ou pas ? Voilà, donc il y a quand même des enjeux qui ne sont pas négligeables pour l'ensemble du secteur. En plus, forcément, des autres impacts économiques que nos secteurs subissent avec les différentes réglementations françaises. Donc, voilà, ensuite, il faut savoir que le LCP, qui va devoir être aussi regardé, qui sont les installations de combustion, ont déjà eu des conséquences. Alors, on a estimé ça à quelques centaines de millions d'euros à travers toute la réglementation existante, notamment tout ce qui était installation de combustion. Voilà, normalement, le réexamen de cette réglementation ne devrait pas entraîner outre mesure d'investissement consécutif supplémentaire, mais il faut quand même bien étudier les différents cas. Voilà. Du coup, ce qu'on peut dire quand même sur la conception du bref, là, c'est vous faire part de ceux qui ont participé, je me fais du coup de ceux qui ont participé au Réunion, on a quand même été cinq ou six représentants français des industriels au niveau du groupe de travail technique avec la commission. On a beaucoup travaillé conjointement avec l'INERIS et le ministère, et ça, ça a été quand même quelque chose de très important. On a eu une bonne ouverture, une envie de comprendre nos enjeux et de porter nos spécificités au niveau européen, ce qui a permis quand même de limiter des impacts qui auraient pu être beaucoup plus lourds. On a pu aussi comparer nos sites industriels français par rapport aux autres sites européens. La France a participé activement pour identifier des techniques retenues comme MTD. Par exemple, l'épandage a été retenu comme des effluents liquides, a été retenu comme technique améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources. Ça implique quand même des investissements importants, vous l'avez vu tout à l'heure, déjà les estimatifs. Mais bon, on souhaite rester sur un format participatif et on a quand même bien vu qu'il y a une ouverture aussi de la DGPR à diffuser le guide qu'on va vous présenter auprès des DREAL pour aider tout le monde, les industriels et les DREAL à bien comprendre les enjeux, à bien comprendre derrière les mots qu'est-ce que ça représente concrètement, notamment les scopes, ce qu'il faut étudier, etc. Le but, c'est que le bref soit 100% précis, mais reste 80% exhaustif, c'est-à-dire de se focaliser quand même sur les enjeux principaux et non pas d'aller dans le détail de tout, mais de bien voir quels sont les enjeux principaux et de rester à ce niveau-là. Je pense que c'était quand même important de dire qu'on a eu un travail en commun et c'était appréciable de pouvoir avancer les uns et les autres, bien sûr chacun avec ses arguments et ses positions, mais au moins, il y avait un vrai dialogue et une volonté de compréhension d'un côté comme d'autre. Voilà, j'ai terminé la partie présentation générale. Je vais laisser la main à Patrick. Alors, après, je ne sais pas si on a quelques questions ou pas. Léa, tu peux en faire un petit break sur les questions existantes ? Oui. Alors, on a une question pour l'instant, plutôt sur le périmètre d'application du bref, à savoir, est-ce qu'on est sûr que les rubriques 22-30 et 22-40 ne sont pas impactées, sachant que l'addition des deux est quasiment similaire à la 36-40 ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est de mémoire, la 22-40, c'est tout ce qui est production d'huile, etc. Si je ne me trompe pas. C'est donc, de toute manière, ce qui fait fois, c'est la partie, est-ce que vous faites partie de la 36-42 et c'est bien lié au seuil. Donc, c'est plutôt ça que vous devez regarder, est-ce que vous êtes sur la 36-42 ou pas. On ne regarde pas les rubriques 22-XX, on regarde vraiment la 36-42. Donc, c'est important de regarder ça parce que c'est lié au seuil. Donc, si vous êtes en 22-40 ou 22-30 avec des seuils plus bas que la 36-42, vous ne serez pas concerné par le réexamen. Par contre, si vous avez des seuils au-delà, et donc là, vous serez concerné par le réexamen. Je confirme, la 22-40, c'est l'extraction des huiles, c'est fait partie des rubriques maintenant qui n'ont plus qu'un niveau d'enregistrement, normalement. Donc, à partir du moment où vous dépassez les 300 tonnes jour de production, en théorie, vous rentrez dans la 36-42 et à partir de là, ça doit s'appliquer. En fait, en gros, 22-40, c'est soit vous êtes en enregistrement, soit vous êtes directement en IED. Après, il y a encore un régime d'autorisation, je suis en train de la regarder, qui consiste à l'extraction à l'aide de solvants inflammables. Donc là, il peut encore y avoir un cas particulier. Mais normalement, la 36-42, c'est sur la production de produits alimentaires, que ce soit en alimentation humaine ou en alimentation animale. Ça a bien été rappelé. C'est que pour définir le seuil de la 36-42, on doit additionner l'intégralité des productions d'un site. C'est-à-dire, si je cite ce que je connais, nous, à partir de la métrave, on fait du sucre, de la pulpe pour l'alimentation animale, de la mélasse qui peut aller en alimentation animale. Donc, on va faire la somme de ces trois productions. Voilà pour lui, je pense que ce sera... La production de sucre, la production de pulpe et la production de mélasse. L'huile, ce sera plus effectivement la partie huile plus le tourteau qui peuvent être utilisés dans l'alimentation animale. La 22-30, c'est du lait. Mais pour moi, c'est ça, c'est marqué. Dans la 22-30, c'est traitement et transformation du lait ou des produits issus du délai à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent de la rubrique 36-42 ou 36-43. Donc, dès que vous passez le seuil 36-42 ou 36-43, vous n'êtes plus 22-30 et vous passez uniquement 36-42 ou 36-43. Dans le lait, là, je laisserai passer les spécialistes. Je confirme, Patrick, que ton analyse est la bonne. C'est Xavier qui parle. Oui, je reconnais. Merci, Xavier. Voilà. Donc, non, après, c'est vraiment une des problématiques parce que vous verrez un petit peu dans le dossier de réexamen, on conseille de refaire le point sur les rubriques ICPE du site parce qu'il y a énormément de rubriques qui ont changé ou les régimes d'autorisation ont disparu au profit de la 36-42. Donc, là, il faut bien regarder et sur certains sites, les arrêtés préfectoraux commencent à dater et ça vaut le coup de se poser la question. Il est même possible qu'il y ait des sites qui ne soient pas actuellement classés 36-42 mais qui, en fait, dépassent les seuils. C'était une des inquiétudes de la DGPR. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas, mais ça peut être fait. Voilà. OK. Patrick, je te laisse du coup la main sur l'explication du guide. On va rentrer vraiment dans le guide. C'est pratique, les webinaires, parce qu'on peut aller regarder Internet. en parallèle. Bon. Alors, je vais vous parler un peu plus du guide, de son contenu et des points qu'on a souhaité aborder dans ce guide et comment on l'a fait. On revient sur la question de M. Wengerth. On reviendra tout à l'heure. C'est malheureusement pas tout à fait ça. Objectif. Donc, le but, c'est de concevoir un document de référence, c'est-à-dire quelque chose qui serve à la fois aux entreprises pour rédiger le dossier, mais aussi essayer de simplifier l'instruction des dossiers par l'aide réelle. Donc, c'est quelque chose qui a été discuté, notamment lors du final meeting à Bruxelles, auquel on était un certain nombre à participer, bon, Jean-François et moi, et où on s'est dit qu'il fallait quand même expliquer ce qui s'était dit à Bruxelles et traduire le bref au maximum dans la réglementation française. Donc, là, le but, c'est vraiment d'expliquer les conditions d'application, tenant compte de la réglementation, tenant compte de ce que j'appelle l'esprit de sévie, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi telle ou telle technique a été retenue ou pourquoi les conditions d'application ont été définies. C'est un document européen. Chacun, chaque pays, secteur a apporté ses techniques. Je cite toujours l'Espagne qui défend le séchage solaire des pulpes. Ce n'est pas très applicable en France. Bon, malheureusement, avec la correction climatique, ça le sera peut-être, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, c'est bien d'essayer de donner un petit peu les informations ou les compromis qui ont pu se faire ou les origines, notamment sur les limites basses, parce que certaines sont vraiment extraordinairement basses et en fait, ce n'est des fois pas grand-chose. Et puis après, de tenir compte de ce qui est utilisé réellement en France. Ce qu'on s'est aperçu dans les échanges, c'est que certains pays avaient privilégié une technique donnée, d'autres une autre, qui ont chacune, quelque part, leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est un des intérêts du bref de faire ce benchmark de technique. Mais ça peut aussi poser des contraintes par rapport aux spécificités de la France et aux contraintes qu'impose la France. Donc, ce n'est pas un document qui aura une validation officielle, mais bon, la DGPR l'a lu, elle a fait des critiques, puisqu'on va en parler après. Et lundi, il y a eu une claire recommandation au DREAL de s'en servir et d'utiliser les renseignements qui sont dedans. Il n'y a pas de valeur réglementaire, mais c'est un document d'échange qui peut servir. Essayez de mettre le maximum d'informations. Il peut encore bouger, puisque notamment, quand vous allez commencer à vous en servir, il y a sûrement des questions qui vont remonter, des points qui n'ont pas été vus, parce que ça reste quand même un sujet qui est compliqué. Par contre, la DGPR nous a fait un certain nombre de retours en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec des prises de position qu'on a vues. En attendant de les traiter, certaines ont pu être traitées rapidement, d'autres restent encore. Donc, on les a signalées, de ne pas dire être clairs sur le sujet, puis que ça ne mette en porte-à-faux ni les industriels, ni les DREAL sur le sujet. Et on continue à le faire. Donc, ça veut dire qu'il y aura sûrement une V2 du guide d'ici un mois ou deux pour essayer de figer les derniers points. Mais sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 97 ou 98 % des points abordés ont été validés. Donc, le guide, en fait, on a attaqué relativement tôt. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc, on l'a fait avant la publication du bref, quand on avait déjà des drafts qui étaient bien avancés, avant même l'existence du guide de simplification, même si on avait quelques échanges. Et à l'époque, l'AMPG était évoqué, mais alors on n'avait aucune idée et aucune certitude que l'administration puisse le sortir dans un délai court, puisqu'on avait l'exemple de l'autre AMPG de prescription générale qui a été fait pour un autre bref qui est celui des déchets et qui est quand même sorti trois mois après la date de remise du dossier de réexamen. Donc, ce qui veut dire qu'on a dû réintégrer progressivement les différents documents. Donc, on ne l'a pas refondu. Donc, des fois, ça peut… des choses qui peuvent être en doublon. Mais on a essayé à intégrer tout ça de manière à ce que tout soit pris en compte. Et on s'est aussi pas mal appuyé sur le guide du réexamen du bref LCP, qui est le premier guide qui parlait des brefs, qui a été sorti il y a deux ans. Donc, qui, lui, a été piloté par le ministère et le Bureau de la qualité de l'air, alors que celui-là est piloté par les industriels. Mais il y a quand même des notions et des données intéressantes qu'on a recrises. Le plan a été aligné sur le suivi des conclusions du bref et on a intégré la MPG. Parce qu'après le dossier de réexamen, c'est par rapport au bref. Et la MPG vient remettre une couche, mais ce n'est pour moi pas le point de départ. Ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il pourrait évoluer. Les principes de lecture, un des points qui est apparu et notamment qui était important pour l'administration et pour nous, c'est que vous sachiez identifier un petit peu visuellement quels sont les extraits des textes. Donc, en jaune, claire la partie, ce qui est issu du bref. Donc, la version française des conclusions. Ce qui est extrait de la MPG. Donc, ça, vous avez, fiche par fiche, les écarts et on signale les écarts entre le bref et la MPG. En fait, je crois qu'il faut appliquer la MPG, mais des fois, ça peut permettre aussi de trouver des solutions à des problèmes. Et on essaie, chaque fois qu'il y a des points qui nous paraissent importants, de faire des petites mises en exergue verte. Et puis, on violait les points qui ne sont pas validés ou qui vont nécessiter des évolutions. Le document, il est structuré en quatre parties. Bon, il y a une partie introduction, spécificité et secteur agroalimentaire qui sont des généralités pour présenter, qui donne le cadre, les délais, etc. Après, il y a une partie qui est un peu plus concrète, mais qui va rester générale sur les grands principes et la compréhension qu'on a de l'application du bref FDM. Donc, on aborde des sujets comme le périmètre IED, les installations connexes, les sites 3710, on va revenir dessus. La notion de technique non reconnue comme MTD dans les brefs, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est que le bref se veut 100 % précis, mais 80 % exhaustif. Ça veut dire qu'il peut y avoir des techniques qui sont potentiellement des MTD, mais qui ne sont pas décrites dans les brefs. Et il y a un cas particulier qu'on va évoquer, c'est les secteurs qui n'ont pas de MTD de rejet dans l'air, qui peuvent se retrouver aussi à devoir expliciter pourquoi ils ont retenu telle ou telle technique alors qu'ils n'ont pas de bref pour servir de support. C'est là où on comprend le gros intérêt des brefs qui, en fait, a fait le travail. Après, le livre 1, ça va être la présentation des différentes MTD dans l'ordre du bref, donc les génériques de 1 à 15, et puis toutes celles qui sont sectorielles de 16 à 37. Et le dernier point, c'est une proposition de contenu de dossier de réexamen qui n'a aucune obligation d'être suivie, mais dans laquelle on cherche aussi à donner quelques explications, informations contenant la manière de traiter et de remplir ce dossier de réexamen. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à sa simplification en 2017, en théorie, des industriels peuvent le faire tout seuls. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même pas mal de sociétés qui ont choisi d'avoir des aides sous forme de bureaux d'études puisque le travail peut être complexe. Mais il y a quand même un pourcentage non négligeable d'entreprises qui ont décidé de le faire toutes seules. Ça va dépendre de la structure et de la taille de l'entreprise. Alors, sur les sujets, le premier point qu'il faut définir, ça va être le périmètre IED et les installations connexes. Donc, le périmètre IED, c'est toutes les installations visées par une rubrique ICPE 3000. C'est toutes celles qui concernent la directive IED. Donc, la plupart des sites agroalimentaires n'ont que la 3642, 3643. Mais sur les plus grosses sites, on va retrouver les chaudières. Dans les sucreries, on va retrouver les fours à chaud qui fait qu'il peut y avoir plusieurs brefs à prendre en compte. Et autour de ces installations, on a ce qu'on appelle des installations connexes, c'est-à-dire qui sont directement liées aux installations 3000 qui sont nécessaires et techniquement reliées à ces installations et qui peuvent avoir des effets sur les émissions, sur la pollution. Ça veut dire qu'il faut regarder dans son site un petit peu quelles sont les activités, les ateliers, les installations qui sont bien dans le périmètre et celles qui n'y sont pas, celles qui ne sont pas dans le périmètre IED, elles sortent entre guillemets du dossier de réexamen et on n'a pas à regarder si on doit appliquer le ou les brefs. Voilà. Donc, après, les brefs eux-mêmes dans leur périmètre incluent des installations connexes. Les exemples que je donne, c'est que la station de traitement des eaux, qui est assez classique dans une grande partie des IAA, elle, elle est clairement connexe. Il y a une MTD qui définit les niveaux d'émissions, qui donne des techniques de fonctionnement. Donc, ça, c'est bien inclus. Il y a des choses comme les bureaux, les ateliers de maintenance ou les chaudières de petite puissance, notamment celles qui servent au bureau et pas à la production. c'est des choses qui ne sont pas à regarder et on n'a pas à justifier d'avoir un brûleur Banox sur une chaudière de moins d'un mégawatt, par exemple. Ce n'est pas la peine non plus de faire. Il faut vraiment rester dans la proportionnalité. Sur les stockages de produits non dangereux, là, c'est un bref transverse, un bref stockage. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où les produits stockés ne génèrent pas de pollution et ne présentent pas de danger spécifique, c'est fait. Proportionnellement, il n'y a pas d'impact sur l'activité, donc ils ne sont pas concernés. Les DREAL peuvent être plus ou moins d'accord. Ça va dépendre un petit peu des produits et des choses, mais dans la logique, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir sortir. Et notamment au niveau de l'agroalimentaire, on a pas mal de stockage, mais c'est des produits alimentaires, donc en tant que tels, ils ne sont pas dangereux. Le bref, normalement, ils ne gèrent pas la partie accidentelle. Donc, c'est vraiment que les risques de pollution chronique. Après, les ateliers de conditionnement, ça va vraiment dépendre des choses dans le lait, dans des ateliers où il y a pas mal d'eau, pas mal de nettoyage, des choses comme ça, ça fait partie pour moi du process. Après, sur des ateliers secs ou de taille plus réduites qu'on peut avoir sur les sites, ce n'est pas forcément à intégrer ou ça s'intègre directement dans le périmètre global et la gestion globale du site sans qu'il soit besoin d'aller chercher des choses particulières. Donc, le périmètre IED comprenant les installations connexes, c'est le périmètre du dossier de réexamen et c'est celui sur lequel on doit travailler pour vérifier qu'on utilise bien les MTD. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir sur des sites et notamment des gros sites d'autres brefs. Donc, les sites peuvent être classés en rubrique 3000. Donc, le plus classique qu'on va avoir sur les gros sites, ça sera sucrier, amidonier, certains laitiers. C'est la 3 110. Donc, ça veut dire que le bref LCP sur les larges conditions de plantes, les grosses chaudières va devoir être regardées. Par contre, il faut faire attention parce que vous pouvez, par exemple, avoir des installations de séchage direct qui sont classées en 3 110 parce que c'est des installations de combustion. Par contre, le bref LCP ne prend pas en compte ces installations, mais le bref FDM, lui, les prend à travers les secteurs sucre et les secteurs fourrage vert. Donc, à partir de là, c'est bien le bref FDM qui va s'appliquer, mais ce n'est pas le bref LCP. Un autre exemple qui est un peu plus spécifique au secteur sucre, toutes les usines de sucre ont des fourrage qui servent au process. Donc là, on est bien classé, c'est bien le bref TLM qui s'applique. Par contre, les conditions d'exploitation spécifiques n'ont pas été prévues dans le bref, donc on aura des difficultés d'application d'un certain nombre de MTD, mais il faudra quand même qu'on y réponde et on voit comment on peut faire. Et puis après, les chaudières, c'est ce que je vous ai dit, il faut déjà des chaudières d'une certaine puissance. Après, quand elles sont d'une puissance plus petite, on va dire supérieure à 20 MW, on peut avoir à justifier des MTD, mais les NEA-MTD qui sont dedans ne sont pas applicables. Mais de toute façon, à travers les arrêtés ministériels sortis en 2008 sur les installations de combustion de 1910 et 3 110, là, vous avez tout ce qu'il faut pour donner le cadre. Un des principes sur les brefs secondaires et transverses, c'est que si vous avez des MTD qui se répliquent ou les périmètres peuvent être les mêmes, c'est le bref principal qui est prioritaire. Par exemple, le truc classique, c'est la MTD 1 qui est celle de la mise en place du système de management environnemental, on ne regardera que celle du bref FDM et les autres, on considérera qu'elles sont incluses dedans. Vous avez autre chose, par exemple, dans le bref LCP où il y a aussi tout un traitement du bruit comme il y a dans la MTD 13 du bref FDM. C'est des choses qui sont génériques, il n'y a pas de technique spécifique. Ce n'est pas la peine d'avoir à répondre deux fois, donc on ne répond qu'à travers la MTD 13. Ça, c'est sur les brefs secondaires, sur les brefs transversaux, c'est-à-dire ceux qui sont tous, il y en a principalement trois. Le bref énergie, donc ça, l'énergie, elle est largement intégrée dans le bref FDM, donc à travers la MTD 6 ou certaines MTD sectorielles, donc ça, ce n'est pas étudié, c'est quelque chose qui a été repris aussi au niveau du bref LCP au niveau du ministère du plan de la qualité de l'air. Ça peut poser des questions à certaines réales, mais globalement, les premiers contacts qu'on a eus, c'est bon. Sur le bref refroidissement, donc ça va être tout ce qui est installation industrielle de refroidissement, il y a déjà une MTD qui va concerner les groupes froids, les fruits de frigo qui est intégrés dans le bref, donc on considère que ça couvre cette partie-là et après, par contre, si vous avez des tours de refroidissement quids, ça peut être nécessaire d'aller regarder. Après, en termes d'application, la réglementation française est déjà la référence européenne là-dessus, il ne devrait pas y avoir de souci si vous suivez l'arrêté de 1921. Et après, sur le bref FCA, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est uniquement les produits enjeux environnementaux. Par exemple, ce qui va être stockage de charbon, sur des stockages de produits chimiques, ça peut avoir du sens. Après, sur des stockages de produits chimiques qui n'ont pas d'enjeux environnementaux, pour moi, ça n'a pas beaucoup. sur de la menace qui ne présente pas de risque en tant que tel, qui ne peut pas faire grand-chose, on ne voit pas l'intérêt de s'étaler et des contacts qu'on a pris avec les DREAL, ce n'est pas forcément non plus leur but de mettre des choses. Ce qui est demandé et ce qui a été vu dans la révision faite par 2017 du dossier de réexamen, c'est qu'il faut qu'il soit pragmatique et efficace et qu'il se focalise sur les enjeux principaux. Juste un petit focus parce qu'on parle beaucoup de MTD. Il y a un point qui est souvent fait, notamment par l'administration, c'est qu'ils confondent MTD et technique. C'est qu'une MTD, c'est en fait une meilleure technologie au sens large du terme pour atteindre un but donné. Et dans cette MTD, on va avoir une ou plusieurs techniques qui utilisées individuellement ou en combinaison permettent d'atteindre les exigences de la MTD. Donc, il faut bien faire attention à ne pas confondre la notion de technique avec la MTD. La MTD 10, par exemple, qui est les communiers de ressources. Dans les techniques, vous avez la méthanisation, l'épandage, la récupération des choses ce qui intéresse beaucoup les IA, c'est-à-dire la valorisation des résidures d'alimentation animale. Ces trois techniques, donc l'utilisation adaptée de ces techniques, permettent l'économie des ressources. Mais ce n'est pas individuellement, elles ne sont pas des MTD. Par contre, si elles sont incluses dans une MTD, c'est qu'elles respectent les critères globaux. Voilà. Donc, après, dans la manière de les mettre en œuvre, il y a, je vous dis, c'est soit, on vous dit, c'est celle-là qu'il faut appliquer. Donc, par exemple, dans la MTD 6, vous avez, entre guillemets, deux techniques. Le premier, c'est la mise en place du plan d'éfficacité énergétique. Ça, c'est obligatoire à appliquer. Et après, vous avez des techniques dites génériques d'économie d'énergie dans lesquelles vous allez expliquer ce que votre site utilise. Donc, vu l'ampleur et les différentes tailles de sites, il est clair, par exemple, que la co-génération ne va s'adresser qu'à des sites qui ont des gros besoins de vapeur et des grosses consommations d'électricité. Donc, c'est clairement sur les secteurs de l'amidon ou sur les secteurs du sucre. Sur des petits sites, je ne vois pas l'intérêt d'avoir justifié ce genre de choses. À l'inverse, l'utilisation de l'énergie vitolaire ça peut avoir du sens déjà si géographiquement c'est au bon endroit et puis si les puissances offertes par l'énergie solaire sont compaties avec les besoins d'un site, une sucrerie qui a besoin de 150 MWh avant qu'on ait assez de terrain pour couvrir pour couvrir avoir l'énergie solaire significative. donc ce n'est pas là-dessus que ça va pousser. Donc, on reste pragmatique. Voilà. Donc, ensuite, quand il y a des MTD qui sont dits techniques dans lesquels vous avez juste la description des techniques sans avoir de VLE et vous avez des MTD qui ont des VLE donc notamment les NEAMTD qui sont les valeurs réglementaires. Dans le bref, c'est des fourchettes. Donc, ce n'est pas repris dans la MPG où il n'y a que la valeur haute. Ça n'empêchera pas les DREAL de temps en temps de vouloir vous challenger pour descendre plus bas. Ils ont cette capacité-là. On peut râler et protester. Dans tous les cas, la différence entre la valeur haute et la valeur basse c'est que la valeur haute est une valeur réglementaire européenne à ne pas dépasser. sinon on rentre dans les demandes de dérogation complexes. Par contre, la valeur basse elle représente les meilleures performances constatées dans le panel sur la base des techniques qui sont décrites au-dessus. Donc, voilà, c'est un peu on peut considérer que ça sera peut-être la prochaine valeur haute lors des révisions du bref mais c'est quelque chose qui s'atteint dans des conditions bien spécifiques. Vu que la MPG les a part tenue on n'a pas trop développé le point mais il y a certaines valeurs basses qui clairement ne sont pas atteignables dans le cadre français ou parce que ceux qui ont présenté les dossiers c'était un petit peu faux. ça c'était sur la tulle et il y a le bref FDM a inventé un nouveau terme qui sont les valeurs indicatives environnementales. Donc, on va les retrouver sur la consommation d'énergie et les rejets d'eau pour certains secteurs. Donc, en fait, au départ la construction du bref c'est un panel d'à peu près 250 sites européens qui ont rempli un questionnaire dans lequel il y avait des données sur la consommation d'énergie et la consommation d'eau et au début ils ont voulu mettre en place des ratios de consommation d'énergie et de consommation d'eau et en fait ils se sont aperçus que la variabilité des schémas industriels de l'alimentaire ne permettait pas de définir des valeurs cohérentes ils n'avaient pas assez d'informations pour le faire. Le meilleur exemple que je peux donner c'est sur le secteur sucre il y avait 25 sucreries qui étaient représentées qui représentaient à peu près 25% des sucreries européennes donc c'est déjà un bon pourcentage et en fait consommation d'énergie et rejet d'eau consommation d'eau il n'y a rien qui en est sorti parce que les schémas sont bien trop différents et trop intégrés notamment certains ont de l'alcool pas d'alcool etc. Donc le point important à retenir c'est que ces valeurs indicatives n'ont pas de valeur réglementaire donc ça veut dire qu'il va falloir se positionner dessus dans le dossier de l'examen à titre informatif mais et dans le guide on vous explique les modalités de calcul mais ça n'a pas vocation à être repris dans les arrêtés ministériels et en théorie ça n'a même pas vocation à être repris dans les AP c'est ce que nous on demande après sur certains points sur l'énergie les DREA ont déjà tendance à le faire donc là c'est vraiment à chacun d'expliquer que ce n'est pas une valeur sur trois ans qui peut servir et de bien comprendre ce qu'il faut défendre mais normalement le but de ces valeurs est juste de préparer la révision la future révision du bref pour être sûr que lors du prochain panel CDI il y a un peu plus de billes voilà donc le point à savoir c'est que si vous sortez de la fourchette ce n'est pas bien grave puisque de toute façon ce n'est que indicatif et qu'il n'y a pas de valeur à faire par contre on peut vous demander pourquoi vous êtes en dehors de la fourchette ça voilà donc dans les points un petit peu plus compliqués donc sur les sites sur la loi 1710 vous avez vu la définition c'est qu'on vous dit flux principal ou charge principale le souci qu'il y a sur cette notion c'est qu'en fait il n'y a pas de définition officielle c'est un sujet donc là on a fait une proposition d'approche concernant ce point donc de ce que j'ai compris il y a une vingtaine ou une trentaine de sites en France qui sont concernés l'idée c'est de regarder au niveau du rejet de la station 3710 donc le rejet final qui part dans le milieu naturel donc un rejet en rivière de voir les paramètres qui sont réglementés c'est-à-dire ceux qui correspondent aux enjeux par rapport à la masse d'eau réceptrice et de regarder sur les paramètres le risque de déclassement s'il y a plusieurs paramètres parce qu'on n'a pas bien compris dans ce cas-là comment on pouvait faire donc l'idée c'est de choisir celui qui est potentiellement le plus impactant c'est-à-dire celui qui déclasse la masse d'eau ou qui s'approche plus du risque de déclassement de la masse d'eau et à partir de là on va remonter sur l'origine amont donc en fonction de chacun des secteurs qui envoient de l'eau dans cette des effluents dans cette station et à partir de là on regarde notamment si les sites 3642 3643 peuvent être à l'origine de ce flux de paramètres de ce paramètre-là et si ton majoritaire c'est dans ces cas-là que ça s'applique sinon ça sera soit un autre bref soit la réglementation générale voilà ça fait partie des points qui sont un petit peu compliqués on verra bien dans les cas d'application comment ça peut fonctionner le point important c'est que si par exemple ce qui sort du paramètre impactant c'est le cadmium le plomb ou je ne sais pas quoi si vous avez des industries chimiques et que vu que ça ne fait pas partie des paramètres du bref les sites 3642 3643 ne sont pas concernés donc le site n'aura pas appliqué la MP2 par contre si l'analyse montre que le flux principal c'est bien issu d'un 63642 3643 l'installation 3710 doit respecter les valeurs de la MP12 ou de la MPG correspondant ou sectorielle en fonction de ça et surtout ce qui est important c'est qu'il doit monter son dossier de réexamen au même titre que tout le monde donc notamment d'appliquer les 15 premières MTD dessus on revient sur la notion de rejet indirect donc le bref lui n'a défini des NEA MTD des limites que sur les rejets directs par contre la directive IED le permet la France a choisi qu'au niveau des rejets indirects quelque part les limites directes induites par le bref puissent être prises en compte donc ça il y a une bagarre depuis un certain temps là-dessus puisque eux le point de départ qu'ils avaient pris c'est de demander à avoir le rendement de la station de dire que si on devait sortir à 100 de DCO par exemple à ce moment-là ça voulait dire qu'on ne pouvait pas rentrer à plus de 1000 dans la station en amont de sortir de nos sites pour aller vers la station à plus de 1000 ce qui pose pas mal de soucis donc ça ça concerne à la fois les stations 3710 et les 300 communales le petit graphe qui est là vous donne un petit peu la manière de réfléchir et qui doit faire quoi dans ces cas-là donc si vous avez une station qui est sous rubrique 3710 donc qui ne reçoit que des effluents industriels pas d'eau urbaine ou communale si c'est majoritaire elle elle rentre dans le périmètre du bref elle doit faire un dossier de réexamen et donc elle a le travail si c'est minoritaire ou si ça vient d'une STE ces stations-là sont hors du périmètre du bref donc ils n'ont pas à respecter les VLE du bref FDM ou de la MPG mais par contre ils doivent respecter les réglementations françaises donc par exemple en DCO 625 ou plus bas si la masse d'eau le demande et par contre l'exploitant lui doit prouver que ce qu'il envoie dans la station c'est parfaitement traité et que ça ne dégrade pas l'idée qu'avait l'administration c'était de travailler sur les rendements sauf que ça pose pas mal de problèmes d'un point de vue d'un point de vue de ces rendements parce que déjà ils ne sont pas forcément fameux donc on revient bien sur l'exemple qui est ici par exemple sur les STE la réglementation IOTA parce que la plupart des stations urbaines ont des problèmes de rendement parce que ce qui arrive dans les stations n'est pas forcément parfaitement équilibré en DCO azotphosphore donc des fois ils ont un peu de mal à fonctionner c'est très irrégulier donc ils demandent un fonctionnement minimal de 70% donc vous imaginez que si la station vous dit j'ai 70% de rendement en DCO ça veut dire que vous ne pouvez pas rejeter à plus de 200 or l'arrêté de 98 pour le moment vous autorise jusqu'à 2000 donc ça c'est l'application stricte alors ça s'adresse a priori logiquement ça visait plus l'industrie chimique qui ont des paramètres qui ne sont pas les paramètres standards et donc on est en discussion là-dessus sur le fait que nos effluents boostent le fonctionnement de ces stations et moi je sais que je l'ai vu sur une station cette année en interne on a mis un méthaniseur il a tellement bien fonctionné qu'il y avait très peu de DCO qui arrivaient à la station et conclusion elle était au-delà de ces elle était non conforme pendant un moment jusqu'à ce qu'on chante une partie du méthaniseur donc on voit bien qu'on peut avoir un impact et que nos eaux ont un intérêt et l'autre argument c'est que on peut tenir compte de ce que dit la réglementation c'est qu'on peut tenir compte des rendements de la station si au final ça permet d'améliorer la protection de l'environnement or rajouter un pré-traitement le faire fonctionner avec l'énergie les produits chimiques tout ça pour que la station qui n'est pas soumise au bref garde le même niveau de rejet c'est pas franchement améliorer l'environnement donc la position qu'on a eu lundi mais qui reste à confirmer parce qu'elle n'est que orale et ça ça sera du parti du travail à venir c'est que pour les industries agroalimentaires qui commencent à reconnaître l'intérêt de nos effluents qui sont très biodégradables et intenses à améliorer et que il n'y a pas forcément cette notion de rendement n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre donc ça veut dire que ça sera aux industriels de préparer des dossiers pour montrer notamment à travers les conventions de rejet d'autorisation de déversement et bien évidemment le suivi analytique pour montrer que les eaux et les niveaux qui sont faits toujours inférieurs aux 2000 qu'autorise 98 il n'y a pas de changement sont utiles à la station et lui permettent de fonctionner donc ça devrait sortir un certain nombre de stations mais il faut qu'on se le fasse confirmer de manière un peu plus officielle donc ça sera probablement dans une re-rédaction du guide et dans lequel on enlèvera les remarques voilà Patrick oui Jean-François on a une question sur le chat concernant les step 3710 il y a une question c'est si mon usine est connectée à une step 3710 doit-on l'étudier dans notre dossier de réexamen donc je pense qu'il faut que tu reviennes à la diapo avec le logigramme non vous devez vous devez l'étudier vous devez l'étudier sur la partie indirecte c'est-à-dire de vous assurer que à travers la convention l'arrêté de déversement vous respectez bien les règles et que ça lui permet à lui de fonctionner par contre si du fait de cet apport de flux le site 3710 a un flux majoritaire provenant de votre installation lui doit aussi faire son dossier de réexamen c'est pas fou qu'il le fait pour lui c'est une entreprise extérieure c'est un arrêté préfectoral spécifique voilà on a une autre question on a une autre question si l'exploitant à une station ses rejets non soumises à 3710 doit-il l'intégrer il y a un trait en fait ça a craqué si l'exploitant a une station pour traiter ses rejets non soumises à la 3710 doit-il l'intégrer la réponse est oui attendez les stations internes on n'en parle même pas c'est complètement intégré au périmètre du site voilà après ce que vous pouvez avoir qui est un cas tordu mais pour le moment on n'a pas vu de choses c'est une station interne au site qui est 3710 parce qu'elle reçoit des effluents extérieurs là pour moi il faut il faut regarder effectivement cette notion de flux majoritaire mais les quelques cas que je connais ont tous dit c'est 80 ou 90% qui vient du site agroalimentaire donc il y a a priori s'il y a des cas particuliers il faut les remonter mais on est vraiment sur des quelques sites en France la difficulté de ce cadre là c'est qu'effectivement on va avoir quelques cas particuliers qui peuvent être un peu intégrés mais tout ce qui est station d'épuration intégrée au site c'est clairement dans de la responsabilité de l'exploitant du site il doit bien intégrer tout ça donc ça fait bien partie pour la réponse claire ça fait bien partie du dossier de réexamen de toute manière la statue est considérée comme connexe est directement liée à l'IED et donc doit faire partie du dossier de réexamen un petit pour avancer un petit cas particulier c'est les ce que j'appelle les secteurs d'un identifié en fait ce sont tous les secteurs qui n'apparaissent pas dans les les NTD sectoriels vous avez par exemple de tête il y a la levure il y a les spiritueux il y a des choses comme ça donc ça de toute façon ça ne veut pas dire que s'ils n'apparaissent pas dans les dans les parties sectorielles ils sont quand même 36-42 ou 36-43 donc ils doivent faire leur dossier de réexamen ça il n'y a pas il n'y a pas à discuter et ils ont à appliquer à regarder les les NTD génériques donc notamment celle des rejets dans l'eau par contre il y a un cas particulier qui a été précisé au niveau du guide esser de simplification du réexamen c'est que ces secteurs là peuvent ont des rejets dans l'eau mais peuvent aussi avoir des rejets dans l'air et dans ces cas là il rentre effectivement dans le cas des sites ou installations sur ces aspects rejets dans l'air qui n'ont pas de MTD décrites dans les brefs là je peux par exemple vous citer le secteur de l'éthanol on a une MTD concernant la diminution des déchets qui est spécifique mais rien qui est dans les rejets dans l'air et donc on se doit d'étudier le point significatif la substance c'est les rejets de COV sur l'éthanol donc on travaille à identifier qu'on utilise bien les bonnes MTD au sens du bref de rejet dans l'air donc de valider que les solutions techniques qu'on a prises sont bien les bonnes c'est pas le plus simple mais bon c'est comme ça après on peut avoir notamment des rejets poussières qui sont le classique là quelque part si vous regardez les autres les autres installations c'est soit des filtres à poche soit des cyclones donc il est facile entre guillemets de partir de là par contre c'est pas parce que vous faites référence à des MTD provenant d'autres secteurs que les VLE sont applicables là vous restez sur ces sites là ils restent dans le cadre de l'arrêté de 98 donc les 40 et 100 mg par contre vous pouvez vous attendre à ce que les DREAL vous challenge sur les résultats surtout si vous leur sortez des mesures entre 2 et 3 mg par normal mètre cube il est possible qu'ils veuillent laisser voilà pour répondre parce que je vois que j'ai deux questions qui reviennent là-dessus oui si effectivement après abattement du rendement de la STEP vous rentrez par exemple sur le 90% et le 100 qui est exprimé tout à l'heure si vous êtes à moins de 1000 de DCO en entrée de la station oui il n'y a pas de soucis vous êtes conforme le plus délicat c'est quand tous ceux qui ont fait des conventions des conventions sur des valeurs entre 1500 et 2000 parce que là les rendements ne sont pas bons mais si quand on les enlève la station s'écroule ça fait là et dans le cas des rejets indirects sur station communale oui c'est exactement le même problème après la difficulté c'est qu'une station communale risque de vous donner des rendements très bas puisqu'à la limite l'exploitant ne vous donne que le minimum légal la DGPR est bien au courant de ce problème et on attend une prise de position pour eux qui peut être ce que je viens de vous expliquer ou qui peut être quelque chose d'autre mais pour le moment on reste là-dessus voilà je ne ferai pas le calcul des 98% par rapport au 100 de rejet mais je vous laisse le faire ça laisse effectivement un petit peu de marge voilà donc sur les secteurs de l'identifier donc vraiment le message à passer c'est un ils doivent faire des dossiers de réexamen et deux il faut faire attention à la partie rejet dans l'air voilà le Jean-François m'a parlé un petit peu tout à l'heure le bref en fait ce qui nous concerne c'est deux documents un le bref qui est publié en anglais en décembre 2019 donc c'est le pavé qui fait à peu près 1000 pages et deux les conclusions qui sont en fait uniquement le chapitre 17 et qui elles sont en français et qui définissent le cadre réglementaire et c'est ce que la MPG a repris par contre il ne faut pas quand vous faites votre dossier de réexamen n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a dans le bref parce que ça vous explique un petit peu comment les techniques ont été abordées il y a des exemples d'investissement il y a des exemples de performances donc ça ça peut vous permettre de justifier sur des cas un peu difficiles le pourquoi et vous retrouverez les niveaux d'émission il y a des choses intéressantes dans le bref j'en parle en connaissance de choses parce que par exemple sur les fours à chaud on a appris des choses intéressantes qui nous permettent de travailler et d'expliquer le pourquoi des performances qu'on a et par contre il y a aussi vous allez retrouver quelques points de divergence qu'on appelle les space view notamment ce que a émis par la France sur les rejets de poussière où ils n'étaient pas d'accord avec les niveaux qui ont été donnés donc ça peut aussi permettre de donner quelques arguments voilà c'est en anglais mais ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil et d'y faire référence vous verrez dans le guide on vous indique les chapitres qui correspondent à chaque MTD pour chaque secteur pour essayer d'être là un autre des points importants qui est abordé dans le guide qui n'est pas défini et qui était d'ailleurs une demande explicite de la DGPR c'est de dire comment on peut traiter les productions mixtes animales-végétales donc c'est essentiellement les plats cuisinés qui peuvent avoir des parties végétales et des parties animales et dans lequel le bref n'a pas fait les précisions donc le guide dans le point 551 vous le précise je vous ai donné deux exemples de ce qui est décrit mais il y a à peu près deux pages où ça a été fait donc ça a été fait par les secteurs concernés en relation avec la DGPR donc ce point-là a été à peu près validé et sert de référence et ça permet de dire un petit peu aux exploitants ce qu'ils doivent quel niveau de preuve ils doivent annoncer au niveau du dossier de réexamen pour pouvoir notamment bénéficier dans certains cas de valeurs de DCO ou de phosphore qui sont un peu plus intéressantes pour certains secteurs voilà le document donc toute la partie description des MTD ça commence par un immense tableau qui est là dans lequel on donne pour chacun des secteurs les MTD qui sont à regarder donc par exemple en alimentation animale qui est le premier il y a les 15 premières comme tout le monde puis après vous avez la 16 et la 17 qui sont à regarder mais ce n'est pas la peine d'aller voir les autres le tri est fait et il n'y a pas à justifier si vous n'êtes pas dans le secteur vous n'utilisez pas tellement de MTD il faut juste préciser en début de dossier comme quoi vous êtes bien vous êtes bien dans tel secteur et que c'est ça que vous allez regarder après ce n'est pas parce qu'elles sont citées là donc vous allez devoir je vous montrerai après comment mais il peut y avoir des MTD qui sont applicables au secteur mais pas applicables à un site ou même à un secteur par exemple la meunerie qui n'a pas de rejet d'eau lié à son activité du moins qui ne sont pas significatifs ça veut dire que les MTD qui concernent la gestion de l'eau les rejets d'eau ne lui sont pas applicables donc ça c'est précisé aussi en début de chaque partie sectorielle voilà donc le document est construit avec des fiches MTD qui sont dans lesquelles vous allez retrouver à chaque fois les mêmes points les mêmes chapitres le numéro donc le descriptif de la MTD la référence dans le bref comme je vous ai dit tout à l'heure pour vous encourager à accéder aux informations parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes dans certains cas l'intitulé complet de la MTD les techniques qui sont décrites avec les conditions d'applicabilité ou les commentaires que nous pouvons faire sur cette applicabilité vous avez déjà dit tout à l'heure le séchage solaire des pulpes ça implique d'avoir du soleil il y a quand même un climat qui est propice donc le sud de l'Espagne l'est le nord de la France l'est malheureusement un peu moins ou peut-être heureusement tant que le réchauffement climatique n'est pas trop haut on va avoir donc la présentation des NEA MTD des niveaux de performance avec les compléments d'information la surveillance associée à la MTD notamment quand il y a des NEA c'est comment comment c'est suivi et on a intégré donc tout ce qui va être les ce qu'apporte l'AMPG donc le contenu de l'AMPG la présentation des différences dans le cadre du dossier d'instruction c'est le point important puisque c'est par rapport à l'AMPG qu'on va valider la conformité ou pas au MTD et après plus ou moins long des commentaires sur l'application de l'AMPG avec un certain nombre d'éléments qu'on essaie de vous donner par exemple des références sur les définitions des zones sensibles qui sont repris d'essayer d'avoir au niveau de chaque MTD le maximum d'informations pour que vous n'ayez pas trop à chercher partout voilà donc ce format et fait que c'est des choses qui sont un peu redondantes explique le nombre de pages mais ça permet aussi de pouvoir approcher chacune des MTD de manière un peu autonome donc là je vais balayer très rapidement les MTD on ne va pas les revoir juste les petits points ou les choses à faire attention donc dans les MTD génériques les premières c'est tout le système de management environnemental le secteur glace et crème glacée est-il affilié entièrement aux produits laitiers ? alors ça je n'en ai aucune idée je pense que oui mais je n'en suis pas sûr est-ce qu'il y a quelqu'un du secteur laitier qui peut répondre il me semble que oui parce que vous êtes dans les rubriques dans les codes dans les codes sectoriels il me semble que c'est une sous-catégorie du lait mais voilà Léa tu notes et puis on essaiera de répondre après voilà donc le bref implique de mettre en place un système de management environnemental donc les exigences sont basées sur le MAS européen parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose mais l'ISO 14001 il y a un zéro de trop sont acceptés mais ce qui est un point important notamment sur les petits sites c'est qu'il n'y a pas besoin de faire certifier votre système de management environnemental ce qu'il faut juste c'est montrer que vous répondez aux demandes du SME c'est très facile si vous êtes déjà certifié parce que grosso modo il suffit juste de dire qu'on l'est mais sur des plus petits sites il va falloir le faire voilà un point important pour préciser c'est que dans le dossier de Rexama vous n'avez pas besoin de valider toutes les MTD on le reprécisera ce que vous avez besoin c'est de dire à quelle date vous allez le faire soit c'est déjà fait soit il y a un écart c'est à faire par exemple le système de management environnemental et vous vous engagez à le faire avant 2023 voilà la MTD2 c'est l'inventaire des consommations et des émissions donc ça il faut garder en tête que ça doit être proportionnel à la complexité du site la plupart du temps on a déjà pas mal de documents qui existent qui permettent de suivre ça le descriptif de ce qui est demandé dans la MTD est assez compliqué mais pareil il faut rester pragmatique suivi des paramètres clés du process pour le flux d'eau usée voilà c'est en fonction toujours de la complexité du site et des choses à minima ça veut dire que c'est sur une station d'épuration tout ce qui va lui permettre de fonctionner donc les délits d'entrée délits de sortie les mesures etc il n'y a pas de choses particulières efficacité énergétique donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté qui est aussi nouveau dans le cadre du bref mais qui va se déployer dans tous les brefs c'est la mise en place d'un plan d'efficacité énergétique donc ça veut dire que les sites qui sont ISO 50001 répondent à cette partie-là pour les autres il faut qu'ils montrent qu'ils suivent leur efficacité et qu'il y a une démarche de progrès voilà pareil il n'y a pas d'obligation à faire certifier ou répondre à ISO 50001 ça peut être des documents internes qui sont faits voilà et puis après vous avez tout ce qui va être plan de gestion du bruit et des odeurs qui sont dans les MTD 13, 14, 15 ça c'est voilà à priori il y a un garde-fou qu'il faut que vous ayez déjà eu des plaintes qu'il y ait des zones sensibles à proximité donc des habitations des écoles des hôpitaux des choses comme ça voilà pour vraiment le mettre à minima je considère qu'il faut au moins que vous ayez quelque chose qui dit ce que vous faites quand vous recevez une plainte après tout ce qui va être dans les génériques donc tout ce qui va être rejet des effluents à queue donc la surveillance des émissions dans l'eau c'est les fréquences de suivi les normes donc qui sont repris dans la MPG ce que permet la MPG c'est qu'il permet notamment d'utiliser les méthodes alternatives fiables, acceptées on pense aux mesures rapides de DCO donc ça c'est possible de les utiliser à partir du moment où régulièrement on vérifie qu'il n'y a pas de dérive et qu'une fois par mois par exemple vous faites des mesures officielles avec la bonne norme et que la corrélation se tient et ça va concerner bien évidemment rejet direct et indirect sachant que les indirects ça doit être précisé au niveau de l'arrêté préfectoral tel que c'est fait actuellement la MPG c'est tout ce qui va concerner les techniques d'économie d'eau et souvent sur un certain de secteurs il y a une valeur indicative qui a été définie au niveau des rejets un séville a préféré non pas regarder la consommation d'eau mais le volume de rejet notamment parce qu'il y a un certain nombre de secteurs comme le lait ou le sucre qui font rentrer quasiment toute l'eau qu'ils utilisent à travers les matières premières ou pas donc prévention des accidentelles ça c'est la mise en place d'une capacité de rétention et puis après MTD12 c'est celle qui contient toutes les VLE génériques et sectorielles des rejets directs dans l'eau et donc aussi pour les indirects REGR il y a quelques MTD mais toutes celles qui ont des VLE sont sectorielles donc la MTD5 qui en fait est une sectorielle déguisée qui vous définit les niveaux de suivi la 8 sur la réduction des substances dangereuses donc par exemple on va avoir les produits chimiques de nettoyage le fait de les recycler etc MTD10 tout ce qui va être on va dire optimisation d'usage des résidus donc on retrouvera la méthanisation l'alimentation animale et l'épandage agricole voilà donc elles sont applicables à tous les sites par défaut si elles ne sont pas applicables il faut le justifier dans le dossier de réexamen et ça ça a bien été redit lundi il fallait être très explicite sur le fait qu'on n'applique pas de MTD générique donc on rappelera sur l'exemple de la meunerie qui est rappelé là dans les MTD un peu spécifiques donc vous avez la MTD9 qui est une MTD qui nous est tombée dessus au dernier moment donc ce qu'on a obtenu sur la lecture de ce truc là parce que tel que c'est écrit dans le bref le mot notamment n'existait pas et on avait tendance à lire qu'on ne pouvait utiliser et avoir mis en place d'ici 2023 que l'eau le dioxyde de carbone ou l'ammoniaque pour nos groupes froids du périmètre IED donc la NPG apporte le fait que ce n'est pas que ces fluides-là qui peuvent être faits et après ce qu'on a intégré parce qu'il y a déjà à travers la réglementation européenne F-Gaz et son application en France c'est que tous les gaz HFC qui sont supérieurs à 2500 sont en train déjà de disparaître et de faire donc il y a déjà un effort et des investissements faits donc si on respecte la réglementation à l'âge et qu'on le prouve on considère qu'on respecte la NTD9 ça fait partie des points un peu spécifiques défendus dans ce guide et qui a priori sont passés voilà ça ne veut pas dire qu'on vous conseille de mettre que des fluides à 2400 il ne faut pas oublier qu'en 2030 ça va se durcir et que ça va continuer de se durcir donc il y a quand même intérêt à réduire l'utilisation de ces gaz réfrigérants et d'aller quand même vers des valeurs plus basses je fais un petit point spécifique au niveau de l'industrie agroalimentaire sur les émissions de gaz à effet de serre on considère dans les estimations actuelles c'est à peu près 10 millions de tonnes de CO2 équivalents et vous en avez plus de 25% qui sont liés aux fuites d'utilisation de ces gaz là donc ça montre que c'est quand même au niveau de l'agroalimentaire c'est un gros impact et qu'il va falloir aussi faire des efforts de ce côté là donc on a une facilité avec la réglementation avec gaz mais il faut quand même arriver à le faire baisser voilà merci Xavier pour la réponse dessus après sur la MTD 12 rejet dans l'eau on ne va pas la détailler parce qu'elle est compliquée c'est juste de vous dire que c'est une MTD avec beaucoup de cas c'est à dire qu'il y a effectivement par exemple sur l'azote il y a une valeur globale à 20 mais si vous avez un rendement vous pouvez supérieur à 80% vous pouvez monter à 30 si vous êtes dans une zone sensible aux problématiques d'azote ça s'est explicité dans le guide et en fonction de vos flux on retombe sur la réglementation française et vous avez des cas particuliers qui fait que la VLE finale peut être différente en fonction de votre situation et de votre secteur donc ça c'est à bien regarder il y a plusieurs exemples qui ont été présents dans le guide pas l'intégralité des secteurs mais pour moi c'est assez explicite pour arriver à s'y retrouver et arriver à définir ce qui doit s'appliquer voilà et puis après on retombe sur les MTD sectoriels donc bon il n'y a pas de je ne vais pas toutes les balayer mais vous voyez alimentation animale production de bière donc les sectoriels sont très orientés énergie rejet dans l'air plus de temps en temps des choses particulières sur la consommation d'eau sur l'énergie c'est systématiquement couplé avec la MTD 6 c'est-à-dire ce qu'on vous demande c'est d'appliquer la MTD 6 c'est-à-dire le plan de gestion de l'énergie et les techniques standards d'économie d'énergie plus des techniques identifiées spécifiquement pour soit les sites soit les équipements voilà donc ça c'est de bien lire un petit peu comment c'est écrit et comment ça doit s'appliquer tous les mots ayant de l'importance donc vous voyez alimentation animale production de bière le lait poisson et crustacés donc après en fonction de l'ampleur et de la taille des secteurs il y a plus ou moins de MTD fruits et légumes meunerie viande oléagineux donc viande vous avez des parties tout ce qui va concerner le fumage avec des niveaux de COV sur lesquels par exemple l'AMPG a rajouté aussi des nox et du CO sur les oléagineux il y a tout ce qui va être spécifique aux pertes d'hexane tout le monde a à peu près des niveaux sur les poussières boissons alcoolisées amidon et il y a deux secteurs que je n'ai pas cités qui est l'éthanol parce que là vraiment il y a une ligne des MTD et l'autre sucre parce que j'ai pas eu le temps de le mettre voilà mais qui lui par contre a des MTD spécifiques donc sur l'énergie et essentiellement sur les techniques de séchage direct au niveau du séchage des pulls voilà donc là je vais finir assez rapidement la présentation des MTD vous pourrez aller voir dans le dans le guide pour plus de précision mais pour dire qu'on a quand même essayé d'être assez exhaustif chaque fois possible de donner des explications après il est possible qu'il manque des cas particuliers qu'il manque des choses dans ces cas là vous continuez les questions et on essaiera d'y répondre ou de voir ça avec la avec la DGPR si besoin Patrick Jean-François il nous reste 30 minutes plutôt bien avancé je ne sais pas est-ce qu'on prend des questions maintenant ou est-ce qu'on met tout à la fin peut-être qu'on va finir de dérouler pour rester dans le timing quand même je vais finir de dérouler le contenu du dossier de réexamen c'est un document officiel il y a un cadre officiel qui est décrit dans le guide de simplification du dossier de réexamen dans lequel qui demande l'avis de l'exploitant sur les conditions de réexamen c'est de dire pourquoi on fait le dossier de réexamen dans notre cas c'est la publication du bref après ce qu'il faut savoir c'est que l'administration peut vous demander un dossier de réexamen suite à un problème de pollution suite à un problème d'accident des choses comme ça il dit je ne suis pas bien sûr vous utilisez les MTD remettez-moi tout ça à plat et on recommence donc voilà il y a d'autres d'autres conditions donc quand je l'ai mis des croix c'est ce qui est demandé explicitement dans le guide des serres il n'y a qu'un seul truc qu'on a rajouté dont j'ai déjà discuté c'est un peu être parce que c'est des choses qui intéressent certaines réelles c'est de dire ben voilà nous on est on est classé comme ça mais on a vu telle rubrique pareil si je parle du sucre la rubrique 2225 qui correspondait au sucre a disparu elle était complètement intégrée dans la 3642 mais j'ai encore deux sites qui ont cette rubrique parce que les arrêtés n'ont pas été mis à jour voilà donc ça peut être l'occasion de donner des choses c'est pas fait pour dire je travaille 2000 tonnes par jour et je vais en travailler 4000 c'est pas une c'est pas une demande c'est vraiment de dire il y a il y a des ajustements à faire au niveau de la liste des rubriques ICPE après vous avez donc le point important qui est la définition du périmètre on va y revenir la liste des MTD applicables ce que je vous ai expliqué un tableau synthétique donc quelque part le guide SR en fait il vous demande d'avoir clairement un tableau Excel avec la liste des MTD qui sont applicables au site et la manière dont c'est appliqué on la traduit à notre sauce avec un fichier Excel qui est joint au document qui n'est pas du tout obligatoire mais qui permet d'expliciter un petit peu ce qu'on dit mais qui demande d'avoir une vision synthétique des MTD et ne pas faire trop de trop long ou trop de phrases c'est vraiment ce qui a été ce qui a été demandé c'est ce qui permet aussi de pouvoir le faire réaliser par les sites et pas uniquement par des bureaux d'études voilà et à la fin l'avis de l'exploitant en disant ok mon arrêté préfectoral est conforme ou il y a besoin de le modifier sur tel et tel point ça c'est un point important que cet avis soit particulièrement clair parce que c'est là-dessus que tout va se baser les documents de référence dont vous pouvez avoir besoin déjà c'était les brefs donc les adresses qui peuvent se trouver sont là vous avez soit le site européen soit au niveau de l'INERIS où vous avez l'intégralité des documents dans les dernières versions le guide de simplification dans lequel vous pouvez trouver des réponses sur la manière d'aborder de construire votre dossier de réexamen il y a quand même pas mal de réponses là-dessus on en complète certaines au niveau du guide le guide de mise en oeuvre de la directive sur les émissions industrielles IED là c'est déjà un petit peu plus difficile d'accès mais ça vous donne aussi quelques justificatifs c'est là par exemple qu'on a le justificatif permettant de dire que si une MTD est en doublant ou sur des périmètres équivalents dans plusieurs brefs on prend celle du bref principal le guide méthodologique du rapport de base on en a parlé c'est là que c'est décrit donc c'est pareil c'est un pavé mais bon il faut savoir qu'il existe s'il y a besoin de faire une demande de dérogation au niveau IED c'est-à-dire une dérogation à une ENE-MTD vous avez le guide comme a dit Jean-François tout à l'heure je ne vous le souhaite pas parce que c'est très compliqué et ça demande quand même un sacré boulot ça par contre pour moi ça ne peut pas être fait par un site tout seul ou alors ils sont bien costauds le guide du dossier de réexamen si vous avez des chaudières qui rentrent dans le périmètre c'est pour moi utile et indispensable de le voir et bien évidemment le guide dont on parle là-dessus donc en dehors de notre guide le guide de simplification celui-là publié en octobre 2019 est indispensable donc le tableau et le fichier Excel on vous propose mais après notamment sur ceux qui ont des bureaux d'études chacun a son format c'est de bien découper de manière claire vos unités de manière à pouvoir identifier clairement si c'est soumis à une rubrique si c'est connexe de quel bref ça dépend et si c'est applicable ou pas au site ou si parce que par exemple sur une petite chaudière ce n'est pas significatif c'est hors du périmètre et ça le passe donc ça c'est un premier moyen déjà de bien définir le périmètre ça peut être aussi intéressant pour les DREAL c'est ce qu'on met dans le guide si vous avez une carte en disant telle et telle installation sont dans le périmètre ou pas ça permet de rendre ça un petit peu plus clair ce qui a été dit dans le guide c'est qu'il n'y a plus besoin de faire un descriptif complet de l'activité de tout décrire et tout c'est pas forcément idiot d'en faire une petite synthèse mais c'est pas la peine non plus de reprendre l'étude d'impact pour mettre en introduction derrière donc à partir du moment vous avez défini le périmètre vous avez défini les brefs et bien il faut lister toutes les les MTD qui sont applicables à votre site donc là c'est l'exemple que j'ai pris c'est oui c'est un truc pour un bricoler en vitesse mais dans lequel vous avez du FDM et puis on voit par exemple là il y a deux rubriques LCP mais si vous avez des chaudières il y en aura quand même un petit peu plus que ça à regarder avec le fait que est-ce que sur le site je la prends en compte spécifiquement si oui quel est son périmètre sinon quelle est l'explication par exemple pour une sucrerie sur la MTD 5 les seules fréquences de mesures qui sont définies et les valeurs des émissions c'est sur les sécheurs de pulpe donc vu que le SIP n'a pas de sécheurs de pulpe il n'est pas concerné par cette MTD je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'en mettre des quantités importantes le but c'est d'être précis et de dire vraiment ce qu'on va faire avec là par exemple la dernière quand vous avez une chaudière au gaz naturel il n'y a pas de traitement des émissions dans l'eau donc vous n'êtes pas concerné vous le dites et puis c'est tout il vaut mieux en balayer plus et dire qu'on n'est pas concerné qu'éviter de les oublier dans le bref parce que sinon vous allez avoir des questions juste un petit aparté si vous avez besoin de présenter des mesures continues ou des grandes quantités de valeur notamment dans les mesures d'eau quelque chose qui avait été proposé pour les chaudières c'est de passer en affichage qu'ils appellent des boîtes à moustache donc c'est dans les versions récentes d'Excel mais ça permet d'un seul coup d'œil d'avoir une idée de la variabilité donc vous avez la moyenne la médiane ce qui est compris dans les 5 et 95% et puis les valeurs un peu exceptionnelles donc ça permet sur une partie graphique d'avoir une présentation relativement simple il n'y a pas besoin de fournir dans le dossier de réexamen l'intégralité des mesures en continu il faut juste que vous les ayez disponibles et que vous puissiez apporter les documents de preuve si les DREAL viennent vous auditer suite au dépôt du dossier de réexamen d'ailleurs dans les consignes qu'a donné le ministère sur l'instruction des dossiers c'est que si les DREAL ont des questions et des points particuliers il est recommandé qu'elles viennent faire une inspection autour de ce dossier de réexamen et d'aller sur site comme ça d'avoir toutes les informations et toutes les choses voilà et derrière une fois que vous avez défini les MTD il faut les regarder et par rapport aux conditions qui sont définies pour la validation donc là je vais donner un exemple de four à chaud parce que c'est ce que j'avais sous le coude mais c'est pareil pour le bref FDM donc par rapport à la MTG donc voilà vous devez préciser ça donc c'est un format qu'on propose mais qui n'est pas que vous pouvez reprendre ou pas derrière donc une fois que vous avez fait ça vous définissez donc les conditions locales puisque pareil si votre arrêté préfectoral est déjà plus sévère que la NAMTD ou que la MTG normalement l'arrêté préfectoral ne doit pas bouger donc c'est bien par rapport à lui que vous devez faire votre conformité donc les choses et puis après résultat des mesures l'explication des techniques s'il y en a besoin et puis est-ce que vous respectez ou pas la MTD donc sur les mesures que je vous ai dit il n'y a pas besoin de les reprendre il faut donner les informations nécessaires pour que l'ADREAL puisse comprendre si vous maîtrise si le système maîtrise les niveaux de la VLE ou pas et puis après derrière à la fin c'est les suites à donner c'est soit vous êtes conforme mais il n'y a plus de suite c'est terminé soit vous n'êtes pas conforme entre guillemets mais vous pensez l'être en 2023 donc là il n'y a pas de soucis vous dites juste par exemple le SME n'existe pas sur mon site mais pour le 4 décembre il sera conforme et l'ADREAL viendra vous inspecter après le 4 décembre 2023 pour vérifier si vous avez respecté votre engagement voilà donc il est bien clair il n'y a pas d'obligation pour le 4 décembre à respecter les MTD ou les NEMTD s'il y a des nouveaux paramètres à suivre en analyse vous vous engagez à faire ce suivi là d'ici et puis bien évidemment s'il y a des besoins de dérogation ça sera marqué là et puis il y a des dossiers à joindre à l'aide voilà et le dernier point et là j'en ai fini c'est que la fin du document c'est d'avoir une synthèse de tout ce qui a été soulevé et qui va nécessiter d'être traité par l'ADREAL il vaut mieux que ce soit vous qui le faites plutôt que le de toute façon c'est une demande du texte mais que ce soit clair et synthétique et qui est tout comme ça au moins le travail sera fait donc on va voir les évolutions du classement du site si vous avez fait ce truc là sinon est-ce qu'il y a besoin de s'adapter par rapport à l'AMPG donc si c'est par rapport à l'AMPG vu qu'il est l'application obligatoire les DREAL n'auront pas besoin de modifier les arrêtés préfectoraux ils pourront le faire quand il y aura une révision ultérieure donc il n'y a pas d'urgence mais par contre notamment sur les sites qui ont d'autres brefs et qui vont demander des révisions mais c'est bien indiqué qu'il va falloir réviser l'arrêté préfectoral sur tel et tel point par rapport à tel MTD ou tel NEMTD voilà et puis après la liste de tous les engagements donc de toute façon là-dessus si à un moment donné pour se mettre en conformité il y a besoin de faire des travaux le dossier de l'examen n'est pas le lieu pour mettre en place un porté à connaissance vous pouvez citer qu'il y aura un porté à connaissance qui va venir mais derrière une fois que vous avez posé votre dossier à examen il va falloir monter votre porté à connaissance ou votre demande d'autorisation ou de tout ce qu'il peut y avoir derrière de manière spécifique ça ne change pas les procédures habituelles quand il y a des modifications et puis on va les demandes de dérogation là-dessus donc c'est soit la demande de dérogation formelle soit si c'est juste quelque chose qui ne concerne pas les NEMTD une étude technico-économique comme on peut le faire de temps en temps pour justifier le fait qu'on n'est pas capable d'appliquer la prescription voilà j'ai fini donc si vous avez des questions on a déjà des questions on va peut-être prendre déjà les questions du chat j'ai une question c'est si on est soumis aux audits énergétiques cela peut s'appliquer sur la MTD6 la réponse c'est oui puisque la MTD6 il faut à minima respecter la condition A qui demande effectivement d'avoir un plan de performance énergétique donc ça ça répond bien par contre vous aurez aussi appliqué une ou plusieurs autres techniques qui sont listées dans la MTD6 donc vous répondez à la A il faut vérifier que le reste suit les audits énergétiques je pense qu'on parle des audits légaux à faire tous les 5 ans si on n'est pas ils ont 50 0001 c'est ça ? c'est ça si on dépasse un certain volume moi je rajouterais juste le truc c'est qu'effectivement l'audit énergétique vous sert de base et permet de faire mais derrière il va identifier un certain nombre d'actions ou de points de tête moi j'avoue pour nous on est 50 0001 donc je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans et ça veut dire que par contre les points qui sont sortis de l'audit énergétique et tout ça doivent être intégrés dans votre système de management environnemental pour faire de l'amélioration continue c'est ça que demande le plan de gestion énergie mais vous allez bien d'accord que les audits énergétiques vous font déjà un grand bout puisque ça vous permet vraiment d'avoir votre état initial après il faut vous montrer que c'est intégré dans votre système de management environnemental après on a une question sur la MTD9 application pour 2023 alors qu'on a avec la F-Gaz jusqu'à 2030 oui ça veut dire que tout ce que vous avez comme fluide au-dessus de 2500 il faut qu'ils aient pour moi il faut qu'ils aient disparu d'ici 2023 et les autres vous rentrez dans le cadre des contraintes de la réglementation F-Gaz ça c'est plus toi qui sait Jean-François oui le but c'est de prouver qu'on respecte la F-Gaz à horizon 2023 effectivement voilà c'est sûr que c'est une sorte d'avancée entre guillemets sur la F-Gaz mais je vous rappelle qu'on est parti de très loin au début c'était uniquement le droit avec la MTD9 d'utiliser de l'eau du CO2 ou du l'ammoniac donc on a bataillé ferme pour pouvoir intégrer le fait de dire que si on est conforme à la F-Gaz en 2023 on est conforme est-ce que vous avez d'autres questions parce que là après c'était la bonne réponse de Xavier sur les glaces et sorbets qui font partie des codes d'activité laitière alors moi j'avais juste une précision quand même dans ce que tu as dit Patrick sur les boîtes à moustaches et tout ça sur les valeurs il est quand même intéressant de noter que les valeurs qu'on appelle haut-knock c'est-à-dire qui sont en dehors de l'opération normale c'est-à-dire en démarrage par exemple ou en cas de pépin qui a pu se passer peuvent être enlevés des calculs de la moyenne annuelle par exemple ou des choses comme ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais effectivement les NOMTD les valeurs de NOMTD se calculent en enlevant en fonctionnement normal donc en enlevant toutes les périodes de transitoires donc démarrage arrêt ou période d'incident et de dysfonctionnement voilà après de toute façon la réglementation française les définit à peu près et met des limites là-dessus donc on ne peut pas non plus tout mettre en transitoire ça ne marche pas est-ce qu'il y a d'autres questions MTD5 pour fumoir alors peut-il être envisageable de proposer un plan de contrôle par exemple si on possède 10 fumoirs en proposer 2 par an ça s'appelle une demande de dérogation alors c'est une demande de dérogation à la réglementation française donc c'est envisageable et il y a une cette possibilité là pour moi est ouverte sur la base d'une justification technico-économique mais attendez je vais regarder parce que j'ai trouvé une référence il n'y a pas longtemps sur le sujet il y a une question est-ce que tu peux nous remettre la première slide avec les abréviations parce que forcément on se doutait bien qu'on allait perdre quelques personnes avec les acronymes sinon on y sera encore s'il n'y a pas d'acronyme voilà merci alors une question si les fréquences d'analyse demandées dans le BREF sont plus rapprochées que dans l'AP ce sont celles du BREF qui s'appliquent normalement dans l'AP est-ce qu'on parle de l'arrêté préfectorale ou l'arrêté préfectorale enfin l'arrêté ministérielle normalement c'est l'arrêté ministérielle qui fait qui fait au pisse Jean-François en règle générale la contrainte la plus la plus forte s'impose c'est ça c'est comme on disait que la question c'était si dans le BREF alors le BREF on va le traduire par dans l'arrêté ministériel de prescription générale sont plus rapprochées que dans l'AP que vous avez c'est effectivement celle de l'arrêté ministériel qui va s'appliquer exactement c'est comme ça si c'est l'inverse vous gardez ta valeur vous gardez la valeur actuelle de votre arrêté préfectorale tu peux pas par contre remonter oui c'est guide c'est pas Gide pour répondre à la question sur les fréquences donc de toute façon c'est effectivement la fréquence la plus rapprochée qui s'applique par défaut par contre sur le guide du réexamen en page 12 j'ai trouvé cette phrase que j'avais pas vue si la MTD consiste en la réalisation d'un liste de sous-produits donc le meilleur niveau de protection à un ancien service et si ces dernières sont très nombreuses et impactent le fonctionnement normal de l'installation par exemple la règle nécessaire l'exploitation pourrait proposer de ne réaliser qu'un échantillon présentatif on peut essayer d'utiliser ça comme si vous avez énormément de points et que le coût financier est important après ça reste une demande de dérogation donc c'est pas il n'y a pas de coders il n'y a pas de pour moi on est sur une demande de dérogation avec les DREAL sur une justification c'est ce qu'on a voulu introduire dans le bref mais c'est vrai que la DGPR n'a pas ouvert vraiment la porte sur le sujet mais ça peut se tenter voilà par contre on est bien d'accord c'est une demande de dérogation voilà c'est ce que je peux vous proposer de mieux de ce que j'ai vu dans les textes d'autres questions dans tous les cas s'il y a des questions qui reviennent par la suite c'est toujours possible de nous contacter et on pourra les traiter on pourra les traiter à postériori pour information ok s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir s'il n'y a pas refaire on va pouvoir conclure voilà donc je pour conclure c'est ce que j'avais mis à la fin on va y arriver c'est que si vous avez des questions qui viennent plus tard il ne faut pas hésiter à les remonter donc soit à travers vos syndicats professionnels soit en montant directement à à la NIA donc au mail de Léa et voilà et on rappelle le point de chargement du guide et vous allez recevoir le PDF de la présentation bon mais n'hésitez pas à envoyer des questions ou des cas particuliers parce qu'après on se chargera de les diffuser voilà ce qu'il faut quand même savoir c'est que de toute façon les DREAL quand ils ont des questions ils se réadressent à la DGPR et aux personnes qui ont travaillé avec nous sur ce guide là donc on essaiera de reboucler puis aussi de suivre avec eux ces points là pour essayer de lever les problèmes quand on les voit merci beaucoup Patrick merci beaucoup Jean-François bonne journée à tous merci à tous ok bonne journée au revoir plus des égrènes des webinaires c'est qu'on peut même pas aller se boire une bonne bière ensemble bon là je vais je vais mettre le long avec Yann moi bonne journée à tous au revoir allez bonne journée au revoir alors comment je coupe ça bonne journée bon yeah on va